Vous le savez très bien, le diabète, c'est une maladie chronique qui affaiblit le système de la personne. Il y a plusieurs types de diabète, à savoir diabète type 1, diabète type 2 et les femmes enceintes. Ici au centre, on a plus de mille et quelques patients, que ce soit type 1, type 2 ou femmes enceintes. Et l'activité d'aujourd'hui, c'est la vulnérabilité des patients diabétiques face au Covid, comme vous le savez tous, comme nous le avons tous. Les infections virales, eux seuls, ont tendance à augmenter le taux de glycémie dans le sang. Ce qui veut dire que le patient sera déséquilibré et pour le rééquilibrer, il a besoin d'une réhydratation. D'où l'importance de se faire vacciner. Quand on se fait vacciner, on diminue les risques de développer des symptômes plus graves. Se faire vacciner ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir le Covid, bien sûr, mais si on a le Covid, on ne va pas développer des formes plus développées, plus sévères. D'où l'importance maintenant de se faire vacciner. Nous aimerions vraiment que tous nos patients diabétiques ici soient vaccinés. Et nous lançons un appel pour qu'au moins la région médicale nous facilite un lieu où, par exemple, tous les patients, en sortant de la consultation, nous, on les oriente en les disant Il faut aller dans cet endroit pour se faire vacciner. Parce qu'ici, non seulement il y a des patients sénégalais, mais aussi il y a des patients étrangers comme la Guinée-Bissau, les Guinéais, les Gambiennes, etc. Bon, comme vous le savez, le diabète, c'est une maladie très, 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 très développée, dû au fait que la population, je ne dis pas, ne respecte pas le régime indiqué. Et actuellement, dans notre centre, on a plus de mille et quelques patients qui ont un dossier et suivi. Posez-moi la question de savoir les patients qui n'ont pas de dossier, il y a plusieurs. Et les complications, vous les savez tous, les pieds diabétiques, et la prise en sort, c'est cher. Donc vraiment, c'est une maladie que nous devons tous lutter et essayer de, je ne dis pas, éradiquer, mais au moins, d'équilibrer les patients qui sont diabétiques. Vous le savez tous, la prise en charge des patients diabétiques est chère, parce que les analyses, ça fait tous les trois mois, et les médicaments, il faut les prendre tous les jours. Donc c'est très cher. Et les médicaments, l'insuline, actuellement aussi, on a un problème de l'antus. Tous les patients qui étaient sur l'antus ont maintenant des difficultés, parce qu'il y a une rupture de l'antus ici, à Géguinchoir. Donc la prise en charge du diabète est très chère. C'est pour cela que nous lançons les ONG, les bonnes volontés, de nous venir en aide, au moins de travailler en collaboration avec les labos, les pharmacies, pour une réduction de la prise en charge de ces patients. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous concerter, de partager, d'échanger sur la problématique de la Covid-19. La Covid-19, nous le savons, a été un drame pour le monde, un drame pour l'Afrique, et quelque chose de très difficilement vécu par la population du Sénégal. Même si nous n'avons pas connu le même désastre qu'en Europe, mais tout de même, la Covid a sévi au Sénégal et a sévi dans la région de Géguinchoir, et particulièrement au niveau de la commune de Géguinchoir, où on a eu à installer même une cellule régionale pour interner les personnes atteintes de la Covid-19 et pour un accompagnement, une prise en charge médicale. Donc, c'est une réalité douloureuse que nous avons vécue et qui n'est pas encore partie. La Covid n'est pas du tout partie. Elle est encore là avec nous. Le président disait qu'il faut vivre avec la Covid, mais il ne faut pas la sous-estimer. Aujourd'hui, nous tenons une causerie d'informations et de sensibilisation sur la Covid pour appeler la population à se mobiliser à la lutte contre la Covid. En quoi faisant ? En n'ayant cherché la bonne information, mais surtout en se faisant vacciner. Parce que le premier combat, la première lutte, évidemment, passe par l'information. Nous avons combattu et vaincu pratiquement le paludisme. C'est parce que nous avons tenu des informations à tous les niveaux. Aujourd'hui, aucun Sénégalais, aucune personne au Sénégal ne maîtrise bien les facteurs à risque du paludisme. Si on a le paludisme, comment on va le gérer, etc. C'est la même bataille, c'est la même stratégie qu'il faut asseoir pour la lutte contre la Covid-19. Comme toutes les autres pandéries. Le diabète, les gens ont peur du diabète. Rien que quand on a le diabète, ça te fait perdre tout ton espoir de vivre. C'est parce que l'information n'est pas portée suffisamment au sein de la population que les personnes ont peur de ces pandémies, de ces maladies. Et la Covid est aujourd'hui une maladie nouvelle, méconnue. Et l'entrée de la Covid, la stratégie de communication, aussi bien du gouvernement que des spécialistes, a fait que les gens ont peur de cette maladie. Il faut maintenant inverser la stratégie et porter le plus possible la communication par l'information, par la sensibilisation, à tous les niveaux. Et c'est de ce point de vue-là, aujourd'hui, que nous avons appelé les diabétiques à venir avec nous, partager l'information sur la Covid. Nous mobiliser, nous, diabétiques, pour nous faire vacciner. Parce que nous sommes les personnes les plus fragiles contre cette maladie-là. Voilà l'objectif majeur de cette rencontre que nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre à chaque jour au niveau du centre diabétique. Chaque fois que nous parlons de diabète, nous le dirons, diabète et Covid vont tendre ça malheureusement pour le mal de la personne diabétique.